Bonjour, je suis Mme Carole Mayonda, conseillère à la promotion de la femme, de Mme la ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle. Merci. Merci M. le modérateur. Le premier panel nous a donné des informations sur les femmes qui sont en grand nombre dans l'économie informelle et nous avons aussi appris en ce lieu que les conditions de travail dans l'économie informelle ne sont toujours pas bonnes. Nous avons aussi noté qu'il y a une précarité dans l'économie informelle. Donc ma réponse se situe à deux niveaux. La première raison, c'est que pour garantir un développement inclusif, nous devons passer de l'informel au formel. Pour favoriser l'essor des entreprises, ces unités productives qui sont petites, qui agissent à petite échelle, si nous voulons favoriser leur essor, nous devons les aider à passer de l'informel au formel. Et aussi pour l'ajustement de l'assiette fiscale. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une recommandation. C'est pour mettre en œuvre une recommandation. La conférence internationale du travail de 2015, dans sa recommandation en 204, a invité les États membres, entre autres, à identifier les facteurs qui maintiennent les acteurs dans l'économie informelle. En fait, il est demandé à chaque État membre de l'OIT de pouvoir faire l'état des lieux, de comprendre pourquoi est-ce que les acteurs de l'économie informelle ne vont pas en avant pour pouvoir quitter le côté informel et passer au côté formel. Ensuite, après cet état de lieu, élaborer des politiques, prendre des mesures qui aideront à pouvoir faciliter cette transition de l'information. Effectivement, madame la conseillère Carrel, oui. Oui, au formel. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, je dis quelque chose rapidement. Oui, oui. En février dernier, le gouvernement par le bien du ministère de la promotion de la femme d'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle a tenu les assises, les premières assises, les premières assises nationales de l'économie informelle au Congo. Ces assises avaient pour objectif général de pouvoir faire d'abord l'état des lieux en obéissant à la recommandation et là, nous sommes dans la phase de l'élaboration de la politique nationale de l'économie informelle. C'est juste ce que je veux dire. Merci beaucoup, je veux me retrouver. Une unité de production est fragile, elle est précaire. Elle a besoin d'un accompagnement, un accompagnement de l'État, un accompagnement en appui, en formation, en information. Nous ne pouvons pas aller vers cette unité qui est fragile. Nous avons dit que dans cette unité, sa situation, elle est précaire. Je prends un exemple. Le conseiller avait dit que les acteurs de l'économie informelle, c'est toutes ces personnes-là, cette maman qui vend l'arachide, cette maman qui fait le beignet, c'est cette, je vais ajouter aussi une autre couche vulnérable qu'on doit aussi dire, les employés de maison, les techniciens que je trouve face, à ces personnes-là, qui sont des personnes qui exercent l'informel pour subvenir à leurs besoins. Nous n'allons pas présenter directement la fiscalité. Ces personnes ont besoin de l'accompagnement, je reviens sur cela. Ces personnes ont besoin des appuis. Ce n'est pas pour dire que la fiscalité est une mauvaise chose. Non, la fiscalité, elle est bonne. Elle est redistributive, s'il vous plaît. Elle est applicable pour tous, mais il faut un processus. Nous ne pouvons pas commencer pour une unité qui a une situation précaire, qui est fragile, à commencer directement pour aller leur présenter la fiscalité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si je n'ai pas compris, je n'ai pas... Non, comme vous voulez dire qu'il y a une étape, il y a un moment où l'entreprise peut créer la fiscalité. Est-ce que j'ai bien compris votre question ? Vous avez dit que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, une entreprise, on peut, la première chose, vous avez dit la première, si vous n'avez pas dit la première, je ne répondrai pas comme ça. Vous avez dit la première. Est-ce que la première chose à présenter à une unité de production informelle est la fiscalité ? Tout à l'heure, l'une des panélistes a dit que, n'est pas entrepreneur qu'il veut. Un entrepreneur doit avoir une vision. Une vision. Je commence aujourd'hui petit, et demain, je compte aller loin. Pour se faire, qu'est-ce que je dois entreprendre pour que j'y arrive ? Nous avons dit que, parmi les critères, il y avait la bonne tenue de la comptabilité selon le plan de l'OADA. Si nous, nous sommes une unité de production informelle, et que nous tenons bien notre... Nous avons une vision, premièrement. Nous savons où nous voulons aller. Nous avons décidé de ne pas rester à la première échelle. Nous voulons aller plus loin. Ça, c'est notre vision. Nous tenons bien notre comptabilité. Nous ne nous arrêtons pas à là où nous sommes. Nous continuons dans les innovations pour pouvoir demeurer et pour devenir une entreprise durable. Madame, vous me suivez ? Vous me suivez, non ? Vous voyez ? Donc, vous avez une vision, comme vous avez une entreprise. Je reviens sur la vision parce que nous avons dit que nombreux et nombreux des acteurs de l'économie informelle, c'est par nécessité de survie ou bien c'est pour subvenir aux besoins, à nos propres besoins, aux besoins de la famille, que nous sommes dans l'économie informelle. Quelquefois, nous ne voulons pas aller un peu plus loin. Mais si nous sommes dans l'économie informelle, aujourd'hui, demain, nous nous formalisons, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons être ces femmes-là qui ont commencé tout petit et puis demain, qui sont allées loin. Mais d'abord par notre vision. C'est bon ? Nous avons une vision. Ensuite, par la marche de l'entreprise, la bonne tenue de nos comptes. Et puis par les nouvelles innovations, ne restons pas là où nous sommes arrivés, cherchons à progresser, à progresser. Merci. Le conseiller va compléter. Sous-titrage ST' 501